Fidèles amis, bonjour. Nous venons d'achever une magnifique tournée dans le Wurudougou. Avant de démarrer la tournée dans le Wurudougou, il est important que je m'arrête pour dire merci. Merci à tout le Wurudougou. Merci pour l'accueil chaleureux. Merci pour la joie. Merci pour l'amabilité que vous nous avez manifesté pendant ces 48 heures. J'ai pu parcourir avec mon équipe 200 kilomètres à l'intérieur du Wurudougou. Je suis entrée dans 11 villages où j'ai été accueillie avec amitié, avec ferveur, avec joie. J'ai pu m'asseoir, parler avec la population. Je voudrais vous dire merci. Merci pour cette disposition du cœur. Merci pour cette affection. Il était important que nous nous rencontrions. Il était important que nous nous parlions. Nous l'avons fait. Dans les sous-préfectures de Sifier, de Djalabana, de Ségela même sous-préfecture, nous avons pu parler. Dans la sous-préfecture de Bobi, dans le département de Kani, nous avons pu parler avec la population. Il était important. Et la population a accepté ma demande de paix, de pardon, de réconciliation. La population, partout, a accepté. Et elle s'est engagée à faire sa part. Elle s'est engagée à faire fructifier les semences que j'y ai laissées. Je voudrais vous dire merci. Merci à la famille Binaté, chef de terre, mais qui m'a ouvert ses portes, qui est venue jusqu'au meeting, participer au meeting, échanger avec nous. Merci à vous. Merci au député, Fofana Issyaka. Merci à vous. Il représentait le racisme, mais il a su mettre sa joie, son amitié, son amabilité, sa grande disponibilité. Il a su mettre tout cela à notre disposition. Merci. Que Dieu vous le rende au centiple. Merci au coordonnateur du PDCI, Asseguela, M. Ali Bakayoko. Merci à ma collègue, Makani Bakayoko. Merci à tous vos camarades, à tous vos militants qui nous ont accompagnés partout. Merci pour vous. Merci pour cette joie-là. Nous avons pu démontrer que la réconciliation est possible. Dans la diversité, nous pouvons réaliser la réconciliation. Le PDCI était là, le RACI était là, aux côtés du Front Populaire Ivoirien. C'était magnifique. Je remercie particulièrement les autorités administratives, préfets, sous-préfets, qui nous ont accueillis, qui ont organisé notre séjour, qui ont veillé sur notre séjour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci également à toutes les personnalités et autorités de force de l'ordre, de sécurité, qui nous ont accompagnés partout, qui ont veillé sur nous partout. C'est la République qui a marché. Que le Seigneur vous bénisse. Merci enfin à vous, camarades du Front Populaire Ivoirien. C'est vous qui avez initié ces déplacements-là. C'est à vous que j'ai remis notre jeune frère Fofana Isufu rentré d'exil. Vous avez du travail maintenant. Vous avez à continuer à consolider ces semences de paix-là pour que ces semences germes, pour que ces semences-là grandissent et portent des fruits et qu'ensemble, dans la diversité, mais dans l'unité, mais dans la concorde, mais dans le respect mutuel, nous bâtissons cette Côte d'Ivoire nouvelle dont nous rêvons tous. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada